Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Seigneur, soient loués. Bon dimanche chez vous, à l'écoute de la parole bénie du Seigneur Jésus Christ. Nous allons prendre les livres d'Apocalypse, chapitre 1er. Nous allons lire verset 20, et puis nous allons lire d'autres structures, et puis entrer à la table du Seigneur, prendre place pour dîner avec le maître, parce qu'il nous a appelé d'aller dîner ensemble avec lui. Vous voyez ? Viens dîner, les maîtres appellent, viens dîner, c'est dimanche matin que nous sommes venus commémorer sa résurrection. Vous voyez ? Viens dîner, les maîtres appellent, viens dîner, alléluia. Tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vent. Non, vous voyez ? Il appelle qui ? Des mortels ? Non. Des vivants, parce que c'est qu'ils étaient morts en Christ. Ils avaient entendu cette trompette, donc nous sommes venus parler maintenant là, et ils se retrouvent dans le liesseur de l'instant Christ. Vous voyez ? Qu'ils vous bénissent richement. Nous allons rapidement lire, parce que nous continuons ces grands enseignements, parce que nous aimons la parole, vous savez, nous aimons toujours nous abandonner à la parole, parce que la vie ne vient qu'à la parole. C'est pourquoi nous disons toujours, nous venons ici pour parler de la vie. Voilà, nous lisons, on y est, je commence au verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Amen. Ce qui doit arriver ensuite. Merci. Les mystères des sept étoiles que tu as vus, tu as vus dans ma main droite. Et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges. Les sept étoiles sont des anges. Paul, Irénée, Martin, Columba, Luther, Wesley, Branham. Ce sont des sept anges. Les sept églises. Voilà. Et les sept chandeliers sont des sept églises. L'église d'Éphèse, l'église d'Esmire, l'église de Pergane, l'église de Thiatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Vous comprenez? Voilà. Et puis nous avançons avec notre lecture. Chapitre D. Là, je ne dis pas que vous allez lire. Donc cela veut dire, je donne simplement comme référence. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Chapitre D, verset 1, j'ai mes limites là-bas. Écrit à l'ange de l'église des chapitres et de l'église de Fès. À parler chapitre D, verset 1 jusqu'au verset 7. Là, vous allez lire, c'est que le Seigneur a envoyé son serviteur Jean, les divins, les prophètes, apôtres, pour écrire. Et il a écrit là-bas. Nous avons vu écrire à l'église de Smyr, l'église sous la persécution. Verset 8 de chapitre 2 jusqu'au verset 11. Chapitre D, toujours écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 12 jusqu'au verset 17. Pergame, troisième âge de l'église. Verset 18, c'est, toujours le chapitre 2, c'est le message à l'église des Théâtires. L'église attend de l'idolâtrie. Vous voyez, ça commence d'un verset 18 jusqu'au verset 29. Vous lisez, c'est ça. C'est-à-dire, et maintenant, nous sommes dans chapitre 3 maintenant. Écrit à l'ange de l'église des Sardes, ici. Écrit à l'ange de l'église des Sardes, à l'âge des Sardes, à l'âge des Sardes, nous avons la patience comme vertu. Et nous avons le messager, l'ange, lutteur. Vous comprenez? Vous voyez, dans ce chapitre 2, nous avons l'ange de cette église qui représente la foi, le fondement, qui, Paul, qui a mis le fondement de notre foi. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit tout ce que moi je vous ai prêché. Et si un autre ange vient pour vous dire quelque chose qui est contraire à ce que moi, je vous ai dit qu'il soit anathème. Oui? Donc, ne parlez pas des anges avec des mapapous, donc avec des ailes. Comme on vous voit, on vous montre dans des films et on veut montrer ça aux gens dans des églises. Un ange qui est entre avec des mapapous. Ce sont des anges qui viennent de l'enfer. Vous comprenez? Il n'y a encore pas d'autres anges que le Seigneur a envoyé. Et comme nous avons parlé dans le psaume de 91, vous comprenez? Vous vous souvenez de ce que nous avons dit? Oui, il enverrait ces anges. Il nous porteront sur les mains de peur que nos pieds nardent contre une pierre. Parce que la pierre, c'est lui. La pierre de la révélation de Christ. La pierre qu'on rejetait les bâtissaires. Oui, la pierre de l'angle. Oui, l'angle est là. Oui, c'est lui la pierre. Cette pierre, c'est Christ, Jésus, la pierre fessière. C'est la pierre que les églises ont rejetée. Vous comprenez? Quel monde ont rejeté? Le monde cosmique, les dénominations, ils ont rejeté cette pierre ici, Christ. Pour un n'est pas qu'il puisse être rejeté dans votre vie, dans votre assemblée, vous voyez, vous devez suivre cette marche. Parce que, les premiers qui ont mis le fondement ici, dans le chapitre 2, dont nous venons de lire ici, l'âge de l'Ephèse. Vous comprenez, de l'église d'Ephèse. Dans cet âge de l'église d'Ephèse, on revertit la foi, la foi qui est comme fondement. Nous avons dit que non. Après ces trois étapes de la grâce, ces trois étapes de la grâce, si vous avez récité dans le ciel, il est un esprit au niveau de l'âme, cela produit en vous la foi. Ce n'est pas une foi illusoire dont nous nous possédons. Même les démons en possèdent. Même les gens des sciences. Vous comprenez? Tout le monde possède cette foi. C'est pourquoi j'appelle ça illusoire. Pourquoi illusoire? Parce que ça dépend du temps. C'est une foi qui ne t'amènera nulle part. C'est pour posséder les choses temporelles. Vous comprenez? Par cette foi, vous pouvez obtenir le boulot, vous pouvez obtenir le mariage, vous pouvez obtenir la guérison de ce corps. Mais souvenez-vous, nous avons chanté. Je vais être guéri, Seigneur, de ce corps, mais après je tomberai encore malade. Vous voyez? Sous le sang, pardonnez-moi enfin quand je puisse quitter la première étape de la grâce, la confession, la répentance. Si cela est authentique, je serai baptisé au nom du Seigneur Jésus pour entrer ici, pour recevoir les dons. Ces dons-là, c'est la foi à fête. Vous comprenez? Cette foi parfaite vient quand vous passez la seconde étape de la grâce qui est la sanctification par la parole que vous écoutez. Cette parole n'est rien d'autre que la parole révélée par la marche, la venue de chaque ange, de chaque église, avec ce vertu qui identifie cet âge-là. Si vous comprenez, les âges de chaque église représentent ici. Vous voyez? Donc, cela veut dire que le Seigneur, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez? Donc, maintenant là, vous allez comprendre que non, cette foi qui vient après les trois étapes de la grâce est comme une fondement. Vous voyez? Donc, cela veut dire que c'est ce qui vous introduit dans une bonne marche afin d'arriver ici. C'est ce que nous sommes en train de lire ici pour mieux avancer. Ce que vous comprenez, c'est pourquoi il savait ce qui s'était passé autrefois. Et il a tout proclamé dans sa préscience. Et maintenant, quand il était descendu dans la chair humaine dans sa première venue étant le Fils de l'homme, il a dit quand il viendra il trouvera-t-il de la foi parce que ça serait difficile d'un mortel à croire à un autre mortel. Vous comprenez? Parce qu'il a vu cela quand lui-même il s'est fait chair. Il est venu comme un agneau dans un corps mortel. Vous comprenez? Il est venu comme notre corps. Oui. Alors qu'il savait que son corps sera glorifié. C'est pourquoi il leur disait que vous pouvez détourner ce temple. Et il ne comprenait pas. Il pensait au temple qu'ils allaient adorer là-bas qui a été construit pendant 40 ans. Or, ils étaient en heureux. Vous comprenez? Il parlait de son temple. Il peut détourner son temple et je veux le reconstruire dans trois jours. Vous comprenez? Donc, vendredi, samedi, dimanche, il est ressuscité. Nous sommes venus commémorer cette résurrection. Vous comprenez? C'est dans ce temple-là que nous sommes de membres à part entière. Vous comprenez? De membres qui ne dépendent pas de l'église. Vous voyez? cela veut dire qu'ils ne sont pas sur cette bonne marche. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi nous lisons ici pour que nos récits soient clairs. Enfin, que personne ne puisse venir là pour nous dire que vous nous disiez des choses selon vous. Non. Ici, il n'y a pas une doctrine qu'elle est congée. Vous voyez? suscité des organisations ou soit des églises dont les gens se sont réunis quelque part pour cela veut dire garder les gens sur cette doctrine. Ici, la doctrine, c'est que cet ange qui a mis le fondement de la foi d'où le fils et le fils et le véritable fils et le fils d'Abraham ils se sont identifiés. Vous comprenez? Donc, c'est ici parce que Dieu a appelé Abraham, notre père pour lui dire tiens mon ami et toutes les nations seront bénies en toi. Ce que vous comprenez. Oui? C'est ici que l'Éternel lui a dit que tout celui qui te bénira toi la foi il sera béni. Tout celui qui te maudira toi la foi sera maudit lui-même. Vous comprenez? La postérité d'Abraham dont Dieu a donné une partie de lui. Elohim El Shaddai il a donné Elohim son H-A-M à celui qui s'appelait Abraham et bien il est devenu Abraham. Vous comprenez le H-A-M comme vous comprenez? Donc c'est quand Dieu s'identifie dans la chair Elohim est venu il a bu il a mangé mais les autres voyaient un homme qui était avec Abraham dans leur quartier accompagné des hommes alors que c'était Michael et c'était Gabriel. Vous comprenez? Et l'Éternel Elohim Dieu dans la chair humaine était là avec Abraham et les gens voyaient ils ne pouvaient rien reconnaître. Vous comprenez? Et Abraham lui appela Seigneur. Vous voyez? C'est que la foi produise ce que les yeux des gens voient ça contrairement le fils d'Abraham voit ça c'est ça Dieu qui est venu nous visiter aujourd'hui. Il a pris l'un de nous parce qu'il ne viendra plus avec ce corps de Galilée. C'est pourquoi dans la borine du calvaire vous comprenez? Donc ce n'était pas des lances romaines ce n'était pas des flèches c'est du couteau ce n'était pas de vinaigre ce n'était pas ces soldats-là qui a craché sur le roi de gloire ce n'était pas ça des clous qu'on a mis sur lui qui faisait en sorte qu'il puisse mourir avec ses chagrins ouais donc cela veut dire son chagrin la douleur qu'il avait à lui ce jour-là par cette agonie que nous devons sentir en fait que cela puisse nous amener la vie vous comprenez quelle vie la vie zoé vous comprenez la vie de Dieu le Saint-Esprit c'était quoi? c'est ce que le Seigneur disait quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi parce que c'était depuis le temps d'Abraham difficile à un mortel à croire à un mortel c'est pourquoi les gens aujourd'hui ils ont tout bafoué ce que la foi a mis ici sauf le fils d'Abraham vous comprenez la fille d'Abraham il s'abandonne à ça parce que il ne suivait personne d'autre il reste dans la parole dans un signe éternel comme l'air père Abraham jusqu'à tel point qu'il est créatif peut-être appelé l'ami de Dieu ça n'a pas été progressé par la bouche d'un quelqu'un d'un grand c'est Dieu lui-même qui lui a appelé Abraham mon ami c'est à cause de quoi il a mis toute sa foi il a pris Dieu au mot et c'est là lui a invité de justice Dieu lui a donné le Saint-Esprit la circoncision vous comprenez cela à lui et à tout ce qui était à lui donc c'est tout le mal qui naissait sous son toit vous comprenez toute la race d'Abraham jusqu'à l'avenir du juste est-ce que vous comprenez oui et maintenant quand l'ange si le premier l'ange de l'église d'Ephèse avec la foi avec ce grand vertil pour mettre le fondement tout ce qu'il a dit remarqué la circoncision qui était autrefois c'est lui qui était venu pour corriger cela en disant nous n'avons plus besoin de cette circoncision ici dont vous le dit vous élevez vos épaules pour dire aux seins des nations qu'ils sont de ces circonisations la vraie circoncision dont nous avons besoin aujourd'hui c'est d'ici le baptême du Saint-Esprit vous comprenez cela c'est lui c'est lui qui a dit ici à la femme de ne pas couper ses chevets vous comprenez la chevelure à la femme serve à lui comme du voile quand elle prie quand elle adore vous comprenez quand elle loue Dieu quand elle lit la parole quand elle est en train de prier quand elle entre en comptant sa chevelure lui serve du voile vous comprenez pour honorer son époux Christ Jésus vous voyez et cette femme qui coupe le chevet s'il est une femme mariée frère madame dit qu'il faut que son mari puisse la répidier vous voyez parce que ce qu'elle est en train de faire elle est en train d'honorer le diable si c'est un mari qui représente le Christ si c'est un mari qui est né de la parole il va rester avec celle qui est d'ici parce qu'il est un mari foi quand je parlais un mari fois parce qu'il est le fils d'abraham vous voyez il ne peut pas contredire ce qu'il est s'il contredit ce qu'il est ce qu'il ne fait pas partie d'ici vous comprenez c'est pourquoi ici vous voyez qu'elle n'en lui avait venu nous parler de la foi vous voyez donc cela veut dire c'est ce que nous avons lit dans le livre de 1 pierre donc 2 pierres 1 1 pierre chapitre 2 chapitre 1 pardon verset 1 à 8 c'est ce que nous avons lit sur cette statue parfaite c'est ce que l'apôtre pierre nous dit ici d'ajouter à notre foi parce que sans ces fondements ici vous allez contredire vous allez permettre à nos bien-aimés serre de prêcher et ils sont là-bas ils ont maintenant des voix des hommes et ce sont il y a même d'autres autres qui sont des femmes divorcées il y a des autres qui sont des femmes veuves il y a des autres qui sont des femmes qui ne sont pas mariées mariées et l'homme c'est un inféminé vous comprenez et il se permet de contredire la foi vous comprenez c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas la foi la foi que vous avez là-bas que vous êtes en train de témoigner ce n'est pas celle-ci vous comprenez c'est ce que nous appelons une joie temporelle vous comprenez ce qui permet aux gens de posséder ce qu'ils en ont besoin pour ce corps ici qui dépend de l'élément temps vous comprenez qui est né et qui va mourir comme nous avons perdu nos bien-aimés qu'ils étaient avec nous nos connaissances nos amis nos parents ainsi de suite est-ce que vous comprenez voilà donc c'est pourquoi nous avons essayé de insister sur ça pour voir pourquoi est-ce que on dit ici ajoutez à votre foi la vertu ajoutez à votre foi la connaissance ajoutez à votre foi la tempérance ajoutez à votre foi la donc cela veut dire une fière flèche qui quitte ici pour aller ici à la patience et qui quitte la patience qui désaille vous comprenez parce que c'est ça de votre foi qui peut produire la vertu et si vous n'en avez pas c'est ce qui fait en sorte que les gens sont émotionnels pourquoi parce que dans leur âme quand cette tension de joël le 2 28 le baptême du saint d'esprit était descendu cette tension qui était descendu ici même avant la odysse vous comprenez ce que nous avons dit que non ici sur la marche de la grâce cela s'est représenté ici après des âges sombres nous avons lit ici l'âge de persécution smyrne cela a continué jusqu'ici c'était ces trois églises sombres et c'était l'utteur ici dans l'âge des saintes c'est lui qui est venu avec la patience et qui produit vous comprenez ce qui était ici la foi ouais il a dit non vous ne pouvez pas rester à croire au père fils et saint d'esprit toutes ces histoires là d'adorer Marie vous comprenez d'avoir le binitaire d'adorer Dieu Père et Jésus Dieu le fils binitaire c'est la fausseté aussi nous devons croire au Seigneur Jésus Christ et nous serons sauvés il est venu avec la justification qu'il est ici mais quand il était venu ici il se baptisait encore au nom du père fils et saint est-ce que vous comprenez et après lui nous avons vu que nous dans l'âge de Philadelphie de cette église de Philadelphie la piété nous avons vu que Wesley est venu Dieu aime la sanctification comme les écritures disent sans la sanctification personne ne verra dit nous avons entendu des gens chanter cela oui c'est bien vous comprenez mais cette sanctification ça ne peut pas être autre que celui qui devait être produit que par la foi alors la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole bien interprétée sans quoi ce soit désemblable laisse moi un peu traîner ici parce que quand nous avons lu ce que nous avons préparé ici c'est juste pour terminer c'est la conduite vous voyez je ne me conduis pas moi-même vous allez m'excuser voilà donc cela veut dire nous avons compris que ici donc cela veut dire quand le seigneur disait voilà quand le seigneur disait que non si vous ne mangez pas mon corps vous ne buvez pas mon sang vous n'avez pas la vie en vous-même est-ce que vous comprenez cela beaucoup de gens prennent ça simplement d'emblée alors quand il parlait du corps allons-y maintenant dans 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 j'en 14 quand les disciples ils étaient l'ensemble avec lui il est allé dans verset 15 il est radis un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez vous voyez maintenant l'un de ses disciples tu as posé la question Seigneur mais comment est-ce que le monde tu dis que le monde ne te verra plus mais nous nous explique cela le Seigneur lui a dit si eux ne peuvent pas me voir parce qu'ils ne m'ont pas reconnu mais vous vous m'avez reconnu vous avez dit ils ont mangé son corps la parole vous comprenez cela ils ont mangé son corps la parole vous comprenez voilà quand on mange son corps la parole si vous ne mangez pas mon corps quand vous mangez ce corps et ce corps produit en vous voyez quoi ce corps va produire en vous ce corps le corps du Christ la parole va produire en vous la foi vous voyez mais nous avons remarqué que nous les gens se sont sanctifiés alors qu'on dit que nous sans la sanctification personne ne verra dit mais cette sanctification ne se produit que quand vous mangez son corps quel corps le corps qui a des interprétations différentes un corps qui a ici une doctrine arminienne nazaréen des églises des réveils et doctrine là il y a des catéchismes dans cette même doctrine il y a des orthodoxes dans ces mêmes doctrines il y a des pentecôtistes dans ces mêmes doctrines il y a des atlantistes dans ces mêmes doctrines il y a des pèlerins de sainteté il y a des ensemblés il y a des ceci et c'est là non ça devient un corps démoniaque vous comprenez quand nous voyons des films et des fictions vous regardez on met quelqu'un qui sort avec une figure là on n'arrive pas à comprendre ça ce sont des histoires que le diable a commencé ça spirituellement il spirituel il a récit ça dans les églises il a commencé à mettre ça dans la science est-ce que vous comprenez dans le corps du christ nous devons ici parce que nous voulons le temps de la fin le temps de la fin c'est le nouveau vous comprenez nous sommes pas dans l'ancien testament c'était la préfiguration du nouveau parce que ça ne se contredit pas oui c'est là mais nous avons vu qu'il a envoyé ses anges David il a vu ça en avance il a dit il enverra ses anges il vous portera aussi les mains de par corps vous n'êtes votre pied contre une pierre lui dans l'ère et dans l'ancien temps il envoyait ses anges et les anges qui venaient dans l'ère et l'âme c'était Gabriel qui venait vous comprenez et quand il a visité Abraham notre père il était là avec Michael et Gabriel ce sont ceux qui sont allés à Sodom pour faire sortir qui l'autre à cause de qui de la foi Abraham vous comprenez cela c'est la foi d'Abraham qui a fait sortir l'autre vous voyez mais remarquez remarquez quand je dis remarquez ça veut dire souligner dans ton coeur ce qu'on est en train de dire ici parce que quand on est dans des églises quand on est dans des veillées quand on est dans des groupes des prières ainsi de suite qu'est-ce qu'on fait on cherche la délivrance c'est ce que les gens disent c'est ce que les gens cherchent et quand les gens aillent pour chercher la délivrance oui les gens sont allés sont descendus à Sodom pour aller délivrer l'autre remarquez ce qui s'est passé comme les gens qui ont le livre aujourd'hui l'autre a été délivré vous voyez mais nous avons vu que l'esprit de Sodome était encore collé à lui dit le saint prophète et à ses deux filles vous comprenez l'esprit sodomite c'est ce qui se passe aujourd'hui vous voyez donc ça veut dire il y a d'autres gens qui sont là-bas comme comme les gens nous appellent de père spirituel nous nous avons pas de père spirituel parce que le seigneur jésus-Christ quand il était venu dans sa première il a dit d'appeler personne père si ce n'est que votre peur qui est dans les yeux alléluia amen vous comprenez donc ça veut dire par lui nous n'avons personne à qui on peut appeler père spirituel non vous comprenez on peut appeler quelqu'un pasteur évangéliste docteur apôtre diacre berger ainsi de suite mais pas père spirituel il n'y a qu'un seul ici qui est père spirituel qui est l'éternel Dieu tout pour ça est-ce que vous comprenez mais nous avons vu que non les gens qui ont le père spirituel qu'est-ce qui arrive qui ont tout mis sur le père alors que le temps dont nous vivons c'est le temps vous comprenez d'un salut particulier vous voyez quand je parle d'un salut particulier c'est ce que nous avons écrit dans notre groupe souvenez-vous vous comprenez donc ça veut dire nous nous référons ici vous comprenez dans cet âge ici de l'anodissa pour aller je s'habite de toi 14 à 19 vers 20 le seigneur vient il dit il frappe à la porte de tout un chacun comprenne individuellement à celui qui écoute ma voix et l'ouvre j'entre vous comprenez cela voilà nous allons y arriver en lisant comment y arriver là-bas et nous avons vu que le père les gens qui se sont représentés maintenant ils ont pris la place parce qu'ils ont pris cela vers la mère prostituée l'antichrist qui est assis vous comprenez sur l'église et il a pris la place du seigneur jésus christ voyez dans l'autel de l'église le chef de l'église le pouls de l'église et il a donné ça à elles tous et elles tous ce qu'ils font et ils sont devenus aussi vous comprenez qu'ils font la même chose comme l'antichrist parce qu'ils ont mis la même coupe de la prostitution rapport au chapitre 17 vous comprenez pourquoi parce que 13 les a déjà frappés pourquoi parce que leurs noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde pour qu'ils puissent avoir en eux la foi ici vous comprenez voyez donc c'est devenu pratiquement impossible pour eux voyez donc ça nous fait ça voilà et c'est ça qui fait en sorte que non quand ils se sont tenus là-bas qu'est-ce qu'ils font ils 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 commencent à pratiquer l'esprit sodomite comme le Seigneur avait dit dans Luc chapitre 17 verset 20 à 30 avant que le jour du fils de l'homme puisse arriver avant que le jour le fils de l'homme puisse paraître vous comprenez ici dans le dernier âge dans cette église l'odyssée pour qu'il puisse apparaître parce que le fils de l'homme c'est le surnaturel avec le naturel c'est pourquoi il était dans le chagrin pour dire que non parce qu'il savait quand lui-même il était venu c'était difficile que les gens puissent croire en lui c'est ça un mortel croit à un autre mortel vous comprenez donc c'est ça le problème dont nous avons c'est ce qui a écaré des milliers de gens et si vous nous voyez venir ici parler de ces choses nous ne cherchons pas un nom nous ne cherchons pas construire une église un édifice faire que les gens viennent là-bas nous donner de l'argent ça enrichit non on n'en a pas besoin et ne suis pas aussi riche mais je n'en a pas besoin ce que nous avons besoin ici si vous êtes là comme un membre sans avoir cette marche en vous pour y arriver ici afin que lui puisse descendre et prendre la permanence et la domination sache que vous êtes un perdu c'est pourquoi nous venons ici pour insister sur ces choses afin que vous puissiez prendre position non à votre doctrine éclésiastique à ce cadre et mire dont vous êtes enfermés non mais ne pas de l'estelle nous venons ici pour vous donner des ailes Yahweh free sans argent sans rien payer vous comprenez enfin que vous puissiez être capable de voler de prendre position ici en bas et de se retrouver ici est-ce que vous comprenez voilà c'est notre rôle nous n'avons pas d'autre à faire ici vous comprenez donc c'est ça voilà donc c'est ce qui fait que l'esprit sodomite que la délivrance des cinq anges je dis bien Gabriel et Mikaël sont deux salis à son homme à cause de qui ? à cause de qui ? de la prière de la foi la prière de la foi vous allez m'excuser parce que j'essaierai toujours en mouvement vous comprenez donc voilà donc la prière de la foi Abraham quand Elohim est descendu dans la chair humaine tous ceux qui abandonnent rejettent Dieu quand ils s'identifient dans la chair humaine ils se perdent vous comprenez ils se perdent complètement je dis complètement ouais donc c'était ça c'était ça le problème les chagrins que le Seigneur avait dit c'était pas des lances romaines parce que dans le ciel les anges étaient prêts pour descendre dit au père fais-nous simplement un petit signe donc même inclutant les yeux père nous allons descendre changer la scène dans peu de temps vous comprenez changer la scène parce que tous ces anges et des signes qui étaient descendus avec les diables avec ceux qui étaient restés là-bas ceux qui sont là-bas sont trop loin en puissance en autorité en force j'ai dit trop loin donc ça veut dire les 16 anges ils étaient là donc avec une sainte colère en disant Seigneur fais-nous simplement un petit signe sur ce qui s'est passé là au jour au calvaire mais ils ne comprenaient pas vous voyez donc ce que Dieu fait même ceux qui sont avec lui ne comprenaient pas que c'est à l'ordre nous mortels tu veux aller étudier Dieu toi une créature du temps tu as à l'église pour aller étudier Dieu dans la théologie non peut-être pour mieux ordonner l'église mais pas pour enseigner cette parole pratiquement impossible non abandonnez-vous si vous sentez que vous avez vous avez cette quoi ce don en vous ce dévouement cette vocation en vous de servir le Seigneur va en prière abandonnez-vous oui demandez-lui allez là-bas pleurer gêner qu'il puisse descendre et vous conduire n'allez pas là-bas si vous en aille là-bas c'est pour aller peut-être aller sur le ciel de papier vous comprenez donc cela veut dire ici la foi a intercédé Abraham vous comprenez il a intercédé et nous avons vu qu'il a sa prière dit quand allez-vous Seigneur quand il est dit reste avec Elohim Seigneur si le juste est son 50 tu détruiras la vie si le juste est son 50 je ne détruirai pas la vie est-ce que le Seigneur Elohim le grand Dieu du ciel et de la terre dans la chair humaine est reconnu que par Abraham même Sarah sa femme elle a représenté les églises de jouer la douter au Dieu créateur celui qui l'a créé à cause de quoi la forme du corps en disant que le moi qui ai devenu une femme âgée comme ça avec mon maître voilà des femmes vertueuses mon maître Alléluia vous comprenez nous aurons encore des désirs voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile à celui qui t'a créé voilà il a regardé Abraham il a vu la voix mais derrière lui Sarah était dans la tente en doutant vous comprenez il a discerné les pensées de Sarah le signe fils de l'homme le surnaturel dans le naturel il a pris un corps de chair pour venir ici à celui qui avait la foi si vous n'avez pas ça vous n'allez pas lui reconnaître impossible vous allez lui appeler un imposteur comme ceux du temps de la première venue de Jésus étant le fils de l'homme comme son père au devant d'Abraham son père vous comprenez voilà ils ont regardé ils se moquaient d'Abraham vous comprenez alors l'autre qui était là-bas connaissait absolument rien la foi commençait à intercèder voilà la révélation dont nous avons le lit le chapitre 11 vous comprenez la foi par la foi Abel offrit à Dieu sacrifice plus agréable que celui de son frère vous comprenez c'est là voilà et si le juste sont 30 si le juste sont 30 je ne détruisai pas la ville père si le juste 120 seigneur oh je t'en prie je t'en suis plus les seigneurs savait Abraham savait savait ce que Dieu lui a dit que j'aille détruire et tout le monde qui sont là-bas vous comprenez je peux faire oui il ne pouvait pas cacher cela à son bien-aimé parce qu'il a lui Alléluia qui la foi et il mène sans la foi la révélation nous avons l'essai vous comprenez nous lui serons jamais agréable nous sans pour autant être appelé fils fille d'Abraham sachez-le vous ne l'êtes pas de Dieu aussi vous comprenez c'est pourquoi nous avons mis cette ça cette figure pyramidal ici vous comprenez nous avons enlevé ça parce que c'est le temps mais nous avons laissé ça passer l'éternité d'éternité en éternité vous comprenez nous vous ont dit que nous avons commencé avec le 2 mais le temps nous avons enlevé ça parce que c'est le temps ouais l'enfer et son chef le monde et les atmosphères les dimensions sur tous les temps les séjours de mort les temps là tous les temps sauf ici l'éternité la parole créatrice vous comprenez sorti de l'éternel vous voyez donc c'est ça mais nous avons vu qu'un autre l'autre la prière de la foi lui a sauvé les deux anges sont allés là-bas vous voyez et quand les deux anges sont allés vers Sodome ils ont délivré comme nous voyons les gens sont délivrés aujourd'hui par les églises vous comprenez mais ceux qui délivrent les gens vivent la vie sodomite comme le seigneur avait dit dans Luc 17 ça serait comme au temps de Noé en premier vous comprenez ça les gens doutaient de Noé qui est dans la chair humaine alors qu'il a prêché pendant 120 ans les gens étaient incrédits et il est Dieu entre et prendre deux animaux deux personnes par nature faites-le entrer dans l'arche et Noé était là-bas qu'est-ce qui a sauvé Noé ce n'était pas simplement pour casquer il est entré dans l'arche non l'arche était fermée Noé restait là-bas pendant plus de nuis jours vous comprenez ça la pluie ne tombait pas qu'est-ce qui a sauvé Noé il avait cette vertige parce qu'il avait la foi en Dieu et sa foi a produit la vertige de la patience et comme il avait la patience il est resté là-bas des fois il envoie son fils va regarder là-bas Shamb Shamb papa va regarder là-bas regardez un peu s'il y a des gouttes de pluie qui descend Shamb allez là-bas il guette guette un peu là-bas il retourne papa il n'y a rien restons il accomplira sa parole il est juste et fidèle voilà comme quelqu'un qui est là-bas qui prie Seigneur c'est douloureux ici Seigneur c'est cancer ici je sais que tu as envoyé ton saint prophète tu l'as dit que non il n'y a aucune maladie qui résistera non seulement à lui mais à nous lui n'est pas physiquement mais spirituel nous sommes là parce que cette parole qui était sortie n'était pas lui n'était pas Paul n'était pas Pierre n'était pas Branham mais c'était toi Seigneur Jésus Christ comme c'est qu'il allait enterrer quelqu'un ils ont vu les ennemis venir pour les attaquer ils ont pris le corps mortel qu'ils étaient en train d'aller enterrer ils ont jeté ça sur la tombe du prophète de l'Élysée sans pour longtemps tenir compte l'âme est ressuscité quel Dieu que vous êtes entré d'avoir des doutes changer la position vous comprenez restez là avec la patience comme Noé dans l'arche il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il y a envoyé chant le lendemain j'en fête oui papa va un peu regarder là-bas s'il y a de pluie le lendemain il a envoyé c'est sain sain papa va un peu guetter là-bas il y a absolument à l'air papa il est resté là-bas et les gens dehors se moquaient d'une manière je ne sais même pas comment je me dis regardez-nous ce vieux papa depuis qu'il est entré dans ce truc qu'il a construit ici comme les gens se moquent de nous de voir regardez celui-ci c'est un pauvre c'est pourquoi il parle de ça vous comprenez celui-ci et les autres nous qualifient de l'église mais si vous ne goûtez pas c'est que nous vous disons ici sans argent sans rien payé sache que c'est déjà un jugement vous comprenez pour vous nous avons fait notre part parce que le Seigneur la parole de Dieu c'est déjà le jugement si vous ne savez pas même si vous ne m'avez pas écouté écoutez quand vous lisez simplement les titres c'est déjà le jugement quand vous tenez cette Bible à votre aimer si vous ne tenez pas ça aussi c'est le jugement on en pense et puis les gens qui se moquaient de lui là-bas regardent regardez ce vieil ici sa tête ne fonctionnait pas il est de l'église après la prière la patience dans la foi de Noé l'exemple de Luc 17 la promesse du jour vous comprenez que le Seigneur nous a dit c'est la personne que Noé était sauvée dans Sodome et Gomorre l'église du 7 et 12 jours le Seigneur a donné l'exemple du temps de Sodome et Gomorre Dieu dans la chair humaine il est venu devant Abraham et Abraham rien de les comptes à rebours à sauver qui son neveu l'hôte avec ses filles sa femme église incrébile qui fait toujours la compromie avec la parole de Dieu en persécuitant en combattant ceux qui veulent chercher à amener cette parole à ceux qui ont faim et soif de l'eau de la vie vous comprenez ça voilà donc ils nous combattent à cause du sang de l'agneau vous comprenez mais comme c'est à cause disant nous sommes le vainqueur puisque vainqueur vous voyez donc nous avons vu que l'hôte est sortie mais l'esprit sonomite de cette délivrance là ils n'avaient pas la vie l'hôte ils avaient la foi parce qu'il était il fit injuste mais qu'est-ce qui lui manquait la vie de l'hélohim vous comprenez quand nous avons les gens dans des églises même dans l'église du message vous comprenez ils ont reçu le mystère des anges ouais et parce qu'ils sont là-bas ils ont la parole ils ont la préfération ils prennent chez ça mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à communiquer la vie parce qu'ils n'ont pas élohim avec à cause de quoi parce qu'ils ont caché quelque chose l'hypocrisie vous voyez quand vous cachez quelque chose vous ne voulez pas confesser conforme à ce qui nous est écrit votre répétence n'est pas authentique le baptême ce serait simplement formaliste votre sanctification ici ce serait formaliste on va vous voir vous ne vivez pas vous ne prenez pas du whisky quoi que ce soit alcool vous ne fumez pas vous ne sortez pas avec des femmes mais tout ça mais quelque part l'argent va vous prendre la popularité votre ami et le Saint-Esprit ça tristait toujours on regarde dans l'église on voit peu de croyants on regarde là-bas beaucoup de soi-disant croyants et des incrédules à cause de quoi de l'hypocrisie que l'homme a mais avec la révélation du jour voilà avec la révélation du jour je dis bien est-ce que vous comprenez voilà la raison qui nous amène ici parce que cette démarche n'est pas une image comme les gens en ont dans les têtes de prier dans l'église de donner votre femme votre dieu et ainsi de suite avoir une église quelqu'un comme votre doctrine ou moi quand vous demandez tu es tu plus oui je suis chrétien catholique tu es tu plus je suis chrétien nazaré je suis témoin de job tu plus je suis je suis tout ça n'a rien à voir c'est pour les bêtes est-ce que vous comprenez parce qu'il n'y a aucune doctrine aucune église qui amènera les gens la présence de Dieu si ce n'est que cette marche parce que c'est la voie pourvue par Dieu l'ordre délivrée et l'esprit sonomite a fait que ces filles sont allées là-bas ils ont pris l'hiver et tout ça allons-y vers notre père pour avoir une postérité ils n'ont pas pu avoir la patience d'attendre les créateurs qu'ils puissent pourvoir pour eux des malignes voilà et ils ont eu quoi des enfants avec leur père ce que vous comprenez c'était l'esprit sonomite après la délivrance comme on délivre les gens vous en délivrer vous êtes pas vous êtes témoin de votre propre vie vous comprenez laissez-moi vous pointer les doigts avec respect avec référence vous comprenez pour le bien de vos propres âmes est-ce que vous comprenez voilà mais pourquoi ces choses sont encore là parce que l'esprit sonomite ne quitte que quand la vie vient et quand comment est-ce que la vie vient parce qu'il a dit si vous ne mangez pas mon corps c'est ce que nous venons de dire ici les gens même dans les églises du message prêchent la révélation du jour dans d'autres églises pentecoltistes aussi les pasteurs lisent et ils viennent ils lisent les prophètes ils prêchent vous comprenez tout ça mais comment il n'y a pas la vie parce que quand il y a la délivrance c'est sans la vie parce qu'il n'a pas simplement dit que vous mangez mon corps toutes les églises mangent son corps si vous entrez dans l'église catholique vous allez manger le corps de Jésus je ne dis pas dans la communion vous comprenez mais dans cette communion d'écouter la parole vous allez manger sur ce corps et ça vous délivre mais comment est-ce que les gens n'ont pas la vie que nous sommes venus parler ici parce qu'ils n'ont pas bu de sang parce que la vie est dans le sang ils ont simplement mangé le corps basique à la communion tant que bason est au corps la foi vient de ce qu'on entend oui, c'est bien c'est qu'on entend bien de la parole de Dieu mais quand on reste là on ne boit pas le sang cette foi devient immisoire et les gens commencent à faire la compromis et ils ont créé une doctrine c'était comme ça depuis le commencement depuis le jardin c'était toujours comme ça vous comprenez c'était toujours comme ça ce n'est que des gens comme abraham a persister mais remarque qu'il y avait toujours de ses courses Sarah vient je ne donne pas je ne voyais j'avance en âge et toutes ces choses ici je ne sais pas comment faire toujours dans les églises il y soit pas diverti de la patience et je vois qu'un homme ma servante là elle est belle prends elle que tu puisses me donner un fils par elle regarde viens je t'aime beaucoup ma fille tu es belle vas-y avec mon maître et tout ça donne moi un fils du jour au lendemain comme ce n'était pas la volonté parfaite des dieux c'est là de la naissance à un brigand vous comprenez et ça mène à manifester ses caractéristiques égyptiens vous voyez de ce qui fait un seul du jour au lendemain le Seigneur a regardé il a envoyé son ange et Gabriel est venu là-bas il a dit chasse cette glace il a tout augmenté l'église de dire Sarah était resté là-bas en temps sur Dieu en temps sur Dieu j'ai oublié les termes que Sarah avait employé quand il a gardé il y a tel mal donc il peut amourir est-ce que vous comprenez ce qui se passe oui mais ce que Dieu aimait à Abraham quel que soit tout ce bousculage il restait constant ici vous comprenez c'est là avançons nous avons pris un peu du temps ici en expliquant ici c'est ça c'est très important parce que vous voyez quand les gens arrivent dans la sanctification aujourd'hui et l'onction là descend parce que ça descend là où il y a une sanctification et maintenant les gens commencent à faire des miracles nous avons le baptême du Seine de Suisse c'est tout non et ils prennent la parole il vient là-bas nous allons lire dans les livres de Matthieu Jésus est allé là-bas il y a les livres de l'égenre aujourd'hui tu as délivrément je te dis au nom de Jésus dis que non le souffrant se repose dans la langue et sille dis que non déclare ceci dis ceci oui c'est bien mais c'est le corps or le corps sent la vie qui est le sang et couvri c'est un corps mortel vous comprenez dans le corps je répète sans la vie parce que la vie est dans le sang est-ce que vous comprenez c'est pourquoi il n'a pas dit simplement si vous mangez mon corps mais là il dit si vous mangez mon corps en premier parce qu'il sait que les gens répondent à l'église ils vont ouvrir la Bible et ils vont écouter la parole ils retournent avec la foi et dire que non c'est que le Seigneur veut dire et déclarer avec ce qu'ils ont entendu voir les mecs ils vont faire c'est si cela même déplacer les montagnes mais le problème c'est quoi c'est que le Seigneur avait dit même aux disciples il les a imposé les mains sont allés là-bas prier prêcher ils sont revenus seigneur même les démons nous sont soumis ne vous ne vous laissez pas parce que les démons vous sont soumis et je sais vous quand votre et nous puis s'est retrouvé ici vous comprenez si votre ne se retrouve pas ici vous n'aurez pas vous serez des mortels vous comprenez alors moi je ne suis pas venu ici pour les mortels moi je suis venu pour que les mortels vous servait l'immortalité voilà et c'est ça et Jida qui était là remarqué c'est que nous avons dit le dimanche passé parmi les 72 qui étaient là-bas donc ça avait dit 90% parce qu'il y a 12 Vatican eux parmi les 12 qui ont formé les 12 constellations les 12 tribus d'Israël vous voyez donc mais Jida il était parmi les 12 les églises vous comprenez avec la Bible la parole sans vie sans la révélation c'est ce que nous sommes venus parler aujourd'hui mais j'ai vu que peut-être ça nous serait difficile de parler vous allez m'excuser alors là mais bien aimer c'est il dit il y a aussi sa part d'été ce n'est pas moi si je viens ici avec qui moi il y a au classer l'eau c'est l'on des histoires théologiques vous allez sortir avec une connaissance l'ingue pour qu'on a la connaissance et avec on or dieu n'est pas là dieu il faut que lui puisse nous conduire parce qu'il connaît la vie de tout un chacun de nous et comment nous sauver parce qu'il nous donne encore nous accorde encore le temps vous comprenez et vous comprenez voilà terminons ça et nous allons lire et nous avons vu que donc cela veut dire ici dans s'end vient la patience vertu de cette église qui était dans filet avec Wesley qui est venu avec la sanctification qui était d'ici en bas parce que c'est la restauration de l'art repousse voilà donc ça me dit c'est la seule marche afin que quand lui qui est sans ce que nous allons lire ici vous pourriez nous rencontrer sans cela vous nous le rencontrez quand vous racontez les chandins et le temps avance et les gens sont restés là-bas habitués avec un dieu habitué avec un dieu c'est la mort de ton âme ton esprit perdu ces cols ici je ne savais pas d'abord écoute il y a un peu à me la vous comprenez ces cols ici marchent avec la mort déjà il suffit simplement toi souffler la sorte c'est fini qu'il y a soufflé est-ce que vous voyez donc c'est ça et nous avons vu que cela produisait la sanctification qui était en bas ici l'oxygène descendit les gens se sont glorifiés dans l'âge panthéégotiste ici au lieu d'avancer les autres sont restés là-bas on a cité les noms de toutes les églises ici d'autres on n'a pas cité ils ont dit oh nous dépassons les catholiques nous nous parlons en langue c'est l'évidence du Saint-Esprit nous faisons ceci nous faisons des miracles et tout ça tout ça c'est ça identifier quoi nous avons le Saint-Esprit nous avons Dieu voilà ce qui s'est ici la marche de la grâce c'est pourquoi aujourd'hui vous écoutez dans la bouche de tout un chacun la grâce ngolo kaka ngolo kaka la grâce c'est ça c'est une grâce trompeuse proverbe chapitre 31 vous comprenez verset 30 la grâce est trompeuse la beauté est vaine quelle beauté sont les beautés des églises les églises sont belles vous comprenez plein de beauté quand vous entrez vous sentez comme monsieur dieu la suite avec les instruments à recueillir et lisez je l'ai chapitre 4 ou 5 je pense 5 ceux qui ont commencé à fabriquer les instruments musicales ce sont des fils de cahier vous comprenez la sémence qui était sortie du serpent bango ne va bander science non ce sont deux qui ont commencé la science ouais et maintenant danser son l'a organisé met en sang je vous dis c'est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille est-ce que vous comprenez alors quand ça entre dans cette oreille ici c'est un sens physique inhérent quand ça monte au niveau de l'esprit ça rencontre de cinq sens de l'esprit là où il y a l'affection et le raisonnement l'homme commence à danser les marques et trois qui t'a qui t'a basse à toucher l'homme si là-bas il n'y a pas la foi c'est le carrément vous commencez à douter quand vous montrez ça vous dit non ce que je viens là-bas là où je fréquente souvent avec cinq et septembre dit habana nous nous aimons quand on entre là-bas on danse vous comprenez donc ça me dit comme il faut c'est bien c'est bien remarquez ceux qui ont commencé avec les semaines ici parce que les guitares d'accompagnement ça touche au niveau de l'esprit solo c'est ce corps ici les cinq sens les trois et quand on met tous les sons ensemble et on combine ça avec les voix des gens et tu vas croire que non je l'oublie en espèce en vérité absolument rien je dis bien absolument rien pourquoi la vérité c'est la parole le corps oui mais sans vie mortelle vous comprenez mais la vie qui est dans le sang vient ici parce que cette vie qui est dans son sang l'agneau c'est son esprit le saint esprit lui-même j'en quatorze je retourne encore comprenez un peu des temps vous comprenez le père vous enverrez le consolateur le saint esprit que le père enverra à mon nom Christ de nouveau voilà pourquoi vraiment m'a prêché pourquoi Dieu a qui envoyait le saint esprit voilà est-ce que vous comprenez donc voilà la vie vient de l'esprit c'est l'esprit qui vivifie maintenant là si vous avez le corps sans l'esprit ça devient ce que la bible nous dit la lettre de tu l'esprit vivifie vous comprenez vous pouvez avoir les brochures du saint prophète il y a là il y a ici le corps vous comprenez mais si vous n'avez pas l'esprit qui animait le saint prophète l'esprit qui était devenu saint prophète en vous vous n'avez pas réussi ça vous aurez simplement la connaissance le corps sans vie et c'est un corps mortel est-ce que vous comprenez voilà le problème dont nous avons aujourd'hui partout dans le monde c'est ça le problème et c'est les apparences qui trompent les gens alors que lui la foi qui est venu ici cet ange ici il a dit dans des timotres toi vous comprenez dans des timotres il a dit quel nom ils auront l'apparence de la piété mais réunissant ceux qui en font la force éloignez-vous de ces gens tu vas boire ou s'éloigner à cause de quoi les délivrances sodomites vous comprenez et les jours au lendemain on vous dit qu'il y a un homme parce que l'homme on a l'un quand l'esprit soit de méditer il y a moins il y a l'autre vous qu'est-ce que vous posez maintenant les questions comment vous comprenez ceux éloge le font ceux qui sont ici avec le fond aussi pourquoi ils le font parce qu'ils ont simplement eu la différence et c'est qu'ils sont d'ailleurs aussi de l'autre côté ils ont eu aussi l'air d'une place de l'air de manière vous êtes identique avec eux est-ce qu'à vous comprenez voilà ceux qui pouvaient faire la différence c'est simplement quand la vie dit ça entre en vous décembre en la prévenance il devient le guide vous comprenez c'est à ce moment-là que vous ne serez pas capable de faire la compromise et vous contrôlez vous-même c'est lui qui va prendre le contrôle total voilà voilà et quand vous lirez quelque part il dit je ne permets pas à la femme de prêcher vous vous taisez vous comprenez quand vous lisez quelque part je ne permets pas à l'homme de faire ceci vous vous rédigez vous comprenez quand vous lisez quelque part il dit que j'enverrai mes anges vous restez là-bas et vous tessez que ces anges nous ont dit ici juste ici vous comprenez parce que Wesley ici avec la sanctification il baptisait toujours au nom du Père Saint-Esprit au nom du Père Fils Saint-Esprit vous comprenez il fallait que celui-ci puisse venir ici remarqué dans cette brèche entre cet âge ici de Philadelphie et l'Odyssée vous comprenez si je peux dire le même temps donc ça veut dire l'Odyssée était déjà là on va dire au nom du Père Fils Saint-Esprit parce que le Pentecôtiste était venu ici dans l'âge de l'Odyssée est-ce que vous comprenez les Pentecôtistes ils étaient avec des Baptistes des littériens des littériens des méthodistes alors que littériens il a protesté contre l'église anglicane vous comprenez l'église anglicane c'est l'église catholique anglicane c'est pourquoi on les appelait les littériens les anglicans vous connaissez ça les églises anglicanes vous comprenez donc on appelle ça en français les anglicans vous comprenez les églises anglicane alors lui il a proposé ça avec eux mais remarquez petit à petit la marche avance ici c'était la foi la restauration des saints croire au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé pas à Marie à Cécile à Sénat au Père Fils Saint-Esprit à Jésus et le Père tout non pas au Seigneur d'Esprit simplement au Seigneur Jésus Christ c'est ça les noms de Dieu vous serez sauvés l'Utère est venue il a dit oui c'est que l'Utère a restauré ici est correct c'est ça que le premier ange qui a mis le fondement nous a enseigné c'est ça les enseignements des apôtres vous comprenez et des prophètes ici voilà et ça monte comme l'arbre parce que quand un grain de blé tombe en terre après la foi nous avons mis des graines de blé qui était tombée en terre pendant ses trois âges ici c'est trois vertus ici et ça commence à redonner la vie il y avait une tige après les grètes des petites feuilles vous comprenez ça avançait jusqu'ici l'été de venir avec la restauration et ici nous avons vu la restauration de la foi ici la sanctification parce qu'ici les gens les gens après la sanctification automatiquement l'option du Saint-Esprit venu dans l'audition mais il continue à baptiser le Père-Fils-Saint-Esprit ici ils se sont abandonnés au nom voilà et l'école était là sans vie mais quand Frère-Banam est descendu ici il est apparu ici avec le mystère du Fils de l'Ordre il a commencé mais là dire non retournons s'il sait que la foi des apôtres nous ont dit ici pourquoi parce qu'il est venu représenté comme Elie de Manachie 4 vous comprenez 5 en 6 voyez donc ça veut dire j'enverrai mon serviteur Elie souvenez-vous de la voix de Moïse mon serviteur auquel je prescripte un horreur voyez des préceptes et des ordonnances voici je vous enverrai Elie les prophètes avant que les jours de l'éternel arrivent ces jours réductables alléluia il ramènera le cœur de peur la foi apostolique vous comprenez le cœur c'est la foi dans la révélation la foi apostolique il vous enverra le cœur de peur vers les enfants et prendre le corps des enfants et les ramener vers le père qui sont ces peurs d'Israël qui a rejeté Jésus nous nous ont dit ça ici en lisant Zacharie chapitre 12 13 14 romain chapitre 11 comme une autre culture dans la vie vous voyez donc cela veut dire eux qui ont rejeté Christ pour que la grâce Christ venait vers nous et nous avons vu que nous certains même fois ici quand Christ est descendu dans la plénitude voilà il n'a plus de possession il descend maintenant comme les lions c'est ce que nous allons lire et terminer le dimanche prochain avec ça peut-être on va faire simplement 25 minutes ou 30 on termine vous voyez il est descendu cette fois là quitte les enfants et retourne vers le père vous comprenez comment est-ce que nous croyons vous comprenez comment est-ce qu'on arrive ici à la fin de la marche que vous rencontrez Christ qui descend nous allons bien expliquer ça les dimanche prochain parce que ça va nous prendre encore inerritant si je continue voilà on lit simplement et puis on termine donc cela veut dire qu'on était arrêté et là-bas on parla sur l'âge écrit à l'ange de l'église de Sardes cet ange c'était Wesley ici c'était apocalé chapitre 1 et chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 6 verset 7 jusqu'au verset 13 c'est le message à l'ange de l'église de phila de l'église du temps de réveil vous comprenez le cet âge de l'église vous voyez donc c'est ça allez là-bas nourrissez-vous et la voix de Dieu c'est pour ton âme l'argent n'est pas simplement pour les histoires de ce monde mais prenez soin de votre âme vous comprenez si vous restez là-bas vous les serviteurs prenez ceci conduit ordre et doctrine pour l'église ici c'est hébreu 13 et 8 Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement tapez dans votre téléphone la voix de Dieu qui vous êtes en Angola la voix de Dieu en Luanda vous allez voir l'adresse si vous êtes en France ou au Canada tapez la voix de Dieu vous comprenez l'adresse la voix de Dieu en France vous comptez d'abu d'abu et vous entrez dans Google tapez simplement la voix de Dieu en France vous allez voir ça va apparaître la voix la voix de Dieu vous de l'anglais vous allez taper là-bas et inter-only voice of God recording et vous allez voir chercher ça comme l'adresse je cherchais la voix de Dieu en France situer le pays dont vous êtes en Londres ici à l'Afrique je suis partout ça va vous donner l'adresse exacte et vous allez vous procurer de ça vous comprenez on va pas vous dire non vous êtes avec l'église des normes d'abord l'antérie il y a qu'en commune j'ai besoin d'avoir ça ça il y a d'autres on donne ça free comme des brochures si on vous donne ça on vous donne ça sans payer on vous donne ce qui est à disposition vous prenez ça vous avez besoin d'acheter des disques ou soit des cassettes on vous donne la telle prière des prix abordables vous n'avez pas dit vous comprenez j'ai terminé vous comprenez ici c'est ça les écritures vient de la vie clairement ici que où est-ce que nous sommes message à l'église de Philadelphie à cet ange-là de Philadelphie au temps de réveil hier il y a des 5e binômes qui n'ont pas qu'il y a des réveils et qu'il y a des réveils et qu'il y a des réveils pentecôtistes mais maintenant les gens aujourd'hui sont quittés pentecôtistes et sont des réveils simplement et garemez ça va non ? je ne sais pas on va sauter côté qu'on a en tout cas j'ai beaucoup parlé là-bas donc ça a toujours créé de problèmes et les gens qui tordent le sens des écritures nous prennent comme si on est tenté de les combattre mais non on cherche de sauver les hommes et que Jésus a donné sa vie à la croix pour eux on termine 14 ici c'est ça chapitre 3 14 verset 14 jusqu'au verset 20 19 pardon c'est message à l'église de l'Odyssée l'église dans son état final de quoi d'apostasie à l'église à l'église c'est qu'il n'y a pas la bible donc voilà donc ça peut-être ça c'est qu'on est en train de parler et clairement à tout ce qu'il y a même l'écrivain qui était connu par l'esprit de Dieu d'écrire cette bible ici il nous en a parlé est-ce que vous comprenez voilà donc ici nous allons maintenant parler comment est-ce que quand on est arrivé ici pourquoi est-ce que prépare m'est venu pour faire sortir les gens de l'Odyssée le temps de l'apostasie la monamité pour qui puisse aller où monter ici parce que il était ça ici c'est là que nous allons parler les dimanche prochain en prenant apogalips chapitre 5 et apogalips chapitre 10 et d'autres écritures et nous allons marcher ensemble pour terminer vous comprenez aujourd'hui nous nous habitons là-bas c'est la disposition que le seigneur nous a donné que les riches bénédictions de dieu soient avec vous nous vous aimons beaucoup sachez que si jusqu'aujourd'hui tu es positionné s'il sait que ton père t'as dit si sa religion est amère sur la foi de votre famille nous notre famille c'est vraiment catholique notre famille c'est vraiment témoin de Jehovah notre famille c'est l'église une telle notre famille c'est des ensemblés de Dieu notre famille c'est des églises de l'humidité sache que vous êtes à l'égard je vous dis ça avec compassion parce qu'on était comme vous autrefois le temps que nous vivons c'est de l'être nous allons dire sur les quatre êtres qui vont ici comment est-ce que la bible il a parlé du premier être deuxième être troisième être quatrième être vous allez voir que chaque être est représenté ici le dimanche prochain nous allons parler de ça et le dernier des êtres c'est ici et nous allons parler sur les caractéristiques de chaque être vivant l'apogène chapitre très simple et quand vous allez maintenant observer la nature de septième de ce quatrième être est-ce que cette nature est encore en vous ou soit vous êtes simplement un oiseau comme un pervier un ironel vous comprenez quand un pigeon ou soit un coq ou soit une poule ou un canard non ce n'est pas le temps ce n'est pas le temps que Dieu vous bénisse richement vous voyez si vous êtes là encore parce que vous avez mis votre renom dans un registre ecclésiastique sachez-le que cela ne vous sauvera pas mais si vous avez mangé son corps et vous cherchez à avoir son sang vous aurez la vie éternelle la bonne image que le Seigneur vous bénisse restez dans la paix du Seigneur je vous aime beaucoup Shalom 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 la paix du Seigneur soit avec vous Shalom – Sous-titrage FR 2021